Et tu vois les gens sont comme ça en mosaïque En facette Des fois trop Diffracté comme un son qui arrive sur un mur Waouh Alors là je suis hyper intriguée On construit tout en fait En improvisation constante C'est ça de Dandor J'ai dit la vérité Je n'ai dit que la vérité Et l'idée elle est là Par rapport au travail qu'on fait ensemble C'est que Les personnes qui Jouent le jeu toutes Parce que c'est un grand jeu qu'on joue ensemble en réalité Qu'elle repart dans se disant Ok J'engage mon corps, ma personne, mes mots Dans une aventure En groupe Mais j'ai accepté de rentrer dedans Une fois que c'est fait J'accepte d'être regardé sur toutes les coutures Parce que je sais aussi que Moi je vais être plaqué partout Et je vais regarder aussi tout le monde sur toutes ces coutures On est diffracté en tant que matière On est sonore On est diffracté en tant qu'objet visible On est diffracté en tant que personne qui s'exprime On ne dit jamais la même chose Selon avec qui on est Selon dans quel état on est Et réaliser en réalité que Toutes ces individualités sont nous-mêmes Et souvent tu as des gens qui disent Ouais j'étais pas moi-même Je me suis comporté d'une manière qui me ressemble pas En fait non si C'est tout ça qui fait que t'es toi En réalité Et pouvoir l'accepter Puis le regarder d'en haut Passer du brou Du brouh De la fourmi Ou de l'abeille Peut-être c'est plus juste A l'espèce de regard poète Qui te prend au trip Et qui fait que tu te rends compte À un moment donné que t'es humain Dans le sens générique Tu appartiens à tout Et Ce tout T'investis aussi Et t'es à l'aise avec ça C'est ça de Dendor Alors Je marche d'abord pour rejoindre Le métro de la ligne 7 Puis je m'arrête À la place d'Italie Pour prendre le métro de la ligne 5 Puis jusqu'à République Pour prendre le métro de la ligne 3 Et je m'arrête à rue Saint-Maur Et je marche jusqu'au centre Comme tous les jours dans le métro On voit des gens sans les connaître Et on Alors à quoi je pense Quand je suis dans le métro Je pense à Je suis un peu dans ma bulle Je réfléchis à A plein de choses Différentes choses qui me passent par la tête Et Ça me fait souvent ça Quand je me couche super tard Et que je dois me lever Du coup Je rêve de mon retard Donc je me lève en sursaut Et je suis large en fait Finalement Et j'arrive Du coup j'ai pris le RERB L'émotion dans le RERB C'est toujours la même C'est particulier Il y a les odeurs Il y a tout Du coup Le long tunnel de Gare du Nord Pour rejoindre la métro 2 Qui est long Tu penses Tu réfléchis Tu réfléchis à ta soirée Tu réfléchis sur plein de choses Sur ton parcours professionnel Surtout Le trajet du métro 2 À Ménilmontant Cool Cool comme toujours Pas trop d'interactions C'est très parisien ça RERB C'est plus posé De toute façon Le trajet est plus long Donc tu as plus de possibilités D'avoir des interactions Avec les gens autour Alors ce matin Il se trouve que je ne pourrai pas répondre à la question Parce que je suis parti de chez moi Mais pas pour venir au centre directement J'ai fait un détour Pour aller ailleurs Avant d'aller au centre Donc il faut que je parle de quelle partie Du centre Au lieu A Ou du lieu A Jusqu'au centre Alors j'ai déménagé Du coup j'habite assez près du centre Je dois être à Moins d'un kilomètre Donc ça va très vite Et d'autant plus que je suis en scooter Donc ça restreint Les possibilités de compte On doit à peu près Voir mettre 3-4 minutes Pour arriver juste ici Circulation Paris Voiture Les jambes pas très agréables En voiture Ça va tout droit Donc rien de particulier Pas de plaisir de conduite non plus Puisque c'est pas rigolo Il n'y a pas Donc Non rien de notable Je passe devant la mairie du 20ème Place Gambetta Je longe le Père Lachaise J'arrive au carrefour du Père Lachaise Je prends l'avenue de la République Et je suis arrivé Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis préparée Et Comme je n'étais pas très bien réveillée J'ai mis du temps Et du coup J'ai commencé à être en retard Donc je n'ai pas vraiment eu le temps De petit déjeuner J'ai pris un jus d'orange Et je suis partie très vite En courant J'ai juste en partant Fait un petit biseau à mon amoureux J'ai pris Métro à métro habituel Pour venir Voilà ça m'a pris Je guettais les métros Et ils sont arrivés vite Tous Donc ça c'était bien Et sinon Il y avait peu de monde J'ai trouvé D'habitude il y a peut-être plus de monde Mais en même temps C'est samedi matin Les gens sont Couchés C'est aller vite Parce que Comme j'étais en retard J'étais un peu en stress Et du coup Alors le trajet Qui me mène Chez moi Au travail Je ne sais pas tout à fait Ce qui s'y passe au dehors Car j'ai toujours peur D'être en retard Et quand on a peur D'être en retard On est focalisé Que sur l'heure L'heure à laquelle Le prochain métro Va arriver L'heure à laquelle On claque la porte L'heure à laquelle On quitte les poubelles Voilà Ma vie Qui est celle Entre le lieu de travail Et le Chez moi N'est pas une vie C'est une non-vie Peut-être déjà Une première expérience De la mort Je ne vis pas Entre chez moi Et mon lieu de travail Et quand je suis dans le métro Autrui Puisque tu me parlais De l'autre tout à l'heure N'existe pas plus Puisque dans le métro Je fais toutes les tâches Qui sont ingrates Des messages Que Que je dois Auxquels je dois répondre A des êtres Que A qui je tiens moins Voilà Quand on reçoit de moi Un message Que j'envoie dans le métro C'est le signe Que j'aime moins Voilà Donc je ne sais pas Ce que ça sent Je ne sais pas Qui il y a Je Ne sais pas Si autour de moi D'ailleurs Les gens ne font pas Comme moi Je me suis levée Je me suis lavé Je me suis lavé Je crois Les amis qui sont promis Dans mon armoire Et après Je me suis lavé Et après Je me suis poussée les dents Après j'ai mis mes chaussures J'ai mis mon manteau Et après Je me suis fait à manger Et après je suis partie Du prix de plus Ça m'a pris 30 minutes Ou une heure Moi ça va être très rapide Parce que j'habite à côté Donc du coup Dès que je ferme La porte de chez moi En fait Je la rouvre Parce qu'à chaque fois Je suis un peu paranoïaque Je pense que J'ai toujours oublié Quelque chose dans l'appartement Donc je la referme Deux trois fois Et donc Je mets 5 minutes Pour partir Donc déjà Je suis un petit peu en retard Et finalement Donc je prends ma trottinette Parce que je viens en trottinette En ce moment Après Bah après De chez moi Au centre Ouais je mets à peu près On va dire 6 minutes 6 minutes En passant par La rue Servant Et Et après par la rue Débuluée J'arrive assez rapidement Au centre Voilà C'est Quotidien Enfin c'est Routinier on va dire Plutôt Donc voilà Alors déjà Je vérifie si J'ai bien fermé Ma porte Ce qui peut m'arriver 5 10 fois Je tape sur ma porte Pour être sûr Qu'elle est bien fermée Et je dis Peter Brook C'est pour faire le vide Dans ma tête Et réussir à me souvenir Quand je suis au coin de la rue Qu'elle est bien fermée Si je sens toujours Vu que j'ai tapé bien fort Si je sens toujours La pression au bout de mes doigts Je suis sûre Que j'ai bien fermé ma porte Sinon ça peut durer un siècle Ensuite Je me demande toujours Quel est le chemin le plus court En sachant que généralement Je finis toujours par Reprendre le plus long Et tout en montant Jusqu'ici Je chante des chansons Pour m'habituer A chanter Avec du monde autour Je m'essouffle En portant des gros gros paquets Pour le cours De photographie Et je me dis toujours Je n'ai jamais assez préparé Le cours Je me demande toujours Si je n'ai pas oublié Un objet Que je voudrais qu'on photographie Et puis après Je me dis que tout va bien aller Parce que je sais Que je vais bien me sentir En tout cas Quand j'approche Eh bien Il m'arrête peut-être Trois minutes Et sur ces trois minutes-là Je me dis Il faut absolument Que je termine De faire cette chanson-là Et c'est le seul truc Qui me donne envie D'étirer le temps Au dernier moment C'est de pouvoir Finir de chanter ma chanson Et sinon J'ai toujours hâte De venir De venir donner les cours ici On sort de l'immeuble On remonte La rue Oberkampf On tourne à droite Rue Crespin du Gast Nous allons tout droit Et nous arrivons au centre Victor Gelès Souvent On est quand même Un peu en retard Donc on fait vite En même temps Les enfants Posent des questions Donc On parle aussi C'est vrai que c'est un moment D'échange Et Parfois ça me semble loin Justement parce qu'on est en retard Donc je voudrais faire En 30 secondes Ce qu'on prend Quelques minutes À faire normalement Bah En fait C'est presque Le même chemin Pour l'école Sauf qu'en fait Quand on sort On tourne à gauche On remonte Un peu plus bas Que le McDonald's On prend la rue Juste avant McDonald's On continue Et puis là On va arriver sur Le centre On continue la porte Après On descend les escaliers Même si on est au premier étage La trois porte Et après Je crois qu'on tourne On tourne à gauche Après On peut traverser Soit après tout droit Ou enfin Comme ça Ou comme ça Et aussi Après je ne sais plus trop Le trajet Qu'on doit prendre Quand je sors de chez moi Là je commence d'abord Par l'ascenseur Et là Une fois arrivé en bas Je sais que je vais Au cours de photos Je traverse la rue En attendant mon temps Parce que forcément Dès que j'arrive Ça devient rouge Pour traverser Il y a plein de voitures Mais c'était vert juste avant Quand je sortais Donc ensuite Ça va De nouveau Mal à traverser une rue Et ensuite C'est la grande avenue De la république Tout en longueur Il n'y a personne Quelques voitures qui passent Il fait très sombre Et les immeubles sont hauts Et j'avance comme ça Et j'aime beaucoup avancer comme ça Parfois donc Il pleut des cordes Mais c'est pas grave J'aime bien Et puis un moment Après Il y a la grande école De la SCP Où là on voit Plein de gens sortir en costume Où il y a toujours Une cérémonie Une fête Tout le temps Donc plein de gens Il faut passer Mais je ne viens pas en costume Donc c'est ce qui me gêne Un peu vis-à-vis d'eux Donc je suis toujours un peu gêné Quand je viens ici Je tourne à gauche Et puis je vois Le bar tabac Et là je sais que je suis arrivé Donc je tourne Et voilà Et j'arrive Et quand je sors du métro Je prends l'escalator Alors que la logique Devrait me faire prendre La sortie Beaucoup plus proche Qui est celle Avec des escaliers Des escaliers J'allais dire manuels Des escaliers Qui incluent la notion du corps D'un corps en mouvement Pas un corps politique Le mouvement Ce n'est pas qu'une notion politique Le mouvement Voilà Et je prends l'escalator Toujours en pensant À la peur du retard Mais j'y ajoute la culpabilité Là cette fois-ci De ne pas faire Un petit effort physique Qui pourrait peut-être Convenir à Comment dire Devenir de mon corps Voilà Je ne le fais pas cet effort Je ne le fais pas Et j'aime bien Alors c'est peut-être Le seul moment Où je regarde Autour de moi Ce qui se passe C'est lorsque Je suis en bas De l'escalator Ça donne Depuis le bas De l'escalator Une vue magnifique C'est-à-dire qu'on s'approche Progressivement du ciel Voilà Mes moments de ciel Dans l'existence C'est quand je prends l'escalator On marche Ou disons On avance la tête haute Quand on prend l'escalator Quand on monte des escaliers On avance la tête baissée Voilà De l'intérêt de la technologie Au service du ciel Quand je sors de l'escalator Qu'est-ce que je vois ? Et bien tout de suite Les codes de l'urbanité Me reprennent Puisqu'il y a Le feu rouge Attendre Le feu vert Enfin le petit bonhomme vert Ou le petit bonhomme rouge Parfois négocier Un petit bonhomme vert Qui va bientôt s'arrêter Et bien on le prend en courant Un bonhomme rouge Qui vient de commencer Et bien on peut le violer En accélérant toujours Donc voilà Il y a ces négociations Entre ces différents codes Et une fois que j'ai traversé la rue J'arrive à proximité du centre Je commence à le voir En face de moi J'observe que la grille Qui est fermée Et je commence à me mémoriser Le code Le code de sécurité Par lequel la sirène Ne se déclenchera pas Au cas où j'oublierai J'oubliais Voilà Non Ce matin quand je suis arrivé Je n'étais pas le premier Car J'avais Je sais J'avais Une minute trente de retard Je le sais Je chronomètre mes retards Donc il y avait déjà Et c'était Et William Et Chloé Je me suis dit Qu'ils étaient peut-être Plus professionnels que moi Là Au moins Pour ce matin là Voilà Là est normal C'est le directeur Mais Chloé J'aurais dû arriver avant elle Je ne l'ai pas fait C'est aussi pour Donner un petit peu Comment dire Une possibilité D'excellence Voilà Au moins sur le temps La première pensée J'étais surpris Je suis arrivé à 13h moins 5 Et c'était déjà ouvert Il y avait quelqu'un Donc je lui dis Ah Il y a quelqu'un avant moi Non J'ai fait l'ouverture C'est bon Ça a été ma première pensée En voyant les ports du centre Si on enlève le fait Que je me dis Il faut travailler J'arrive À la station Ménine-Montant Je descends En général Il y a pas mal de monde Surtout quand c'est Les jours de marché Il y a beaucoup de gens Qui trimballent Des sacs Plein de choses De légumes Des énormes sacs Beaucoup trop gros Et les gens qui sont Assez serviables À cette station Parce que justement Comme les gens trimballent Toujours plein de choses Du coup Dès qu'on trimballe des choses Il y a toujours quelqu'un Pour proposer De l'aide en fait Donc c'est plutôt sympa Ça m'est arrivé souvent De trimballer des choses Pour le centre là-bas Et à chaque fois Il y avait des gens Pour aider Donc c'était cool Et voilà Après je monte J'arrive dans le hall Juste en bas de l'escalier De Ménine-Montant Et là en général Il y a un vent horrible Dans la station Donc en général Il fait froid Et il y a tous les manteaux Qui s'ouvrent Les écharpes Qui se défont Et donc quand j'arrive en haut Il y a souvent du monde Qui bloque un peu Et comme je suis toujours Un peu ric-rac Pour le coup Je suis un peu agacée Parce qu'il y a plein de gens Qui bloquent l'entrée Il faut que je me dépêche Et voilà Et là je marche assez vite Et je vais toujours Au même passage clouté Parce qu'il y en a toujours Qu'un où on arrive à passer Sinon les voitures Elles s'arrêtent jamais Il y a des vélos Et tout c'est un peu Voilà J'attends au même passage clouté Je traverse Et là il y a tous les petits marchands De fruits De tous les trucs exotiques Qu'on peut imaginer C'est trop cool Et là ça sent pour le coup Des choses Des fruits souvent Je ne sais pas comment on appelle ça Des choses en pâte Qui sont frites Ou cuites Je ne sais plus le nom Et avec des épices Et tout ça Parfois aussi des odeurs de shampoing Parce qu'il y a aussi des cosmétiques Qui sont vendus En tout cas il y a des odeurs Ça prend plein de place Alors du coup On ne sait jamais trop où passer Et tout ça Et en plus il y a des échafaudages Je pense C'est toujours mon stress d'être en retard Voilà Et voilà Ensuite je tourne à la boulangerie Et souvent il y a une dame Qui fait la manche ici Qui dit bonjour tous les jours Et ça va un peu dur Parce que je la croise quasiment tous les jours Et que je ne peux pas lui donner d'argent tous les jours Et que je ne sais jamais Ce que je dois faire en fait Donc un coup je lui dis bonjour Un coup Des fois je ne la vois pas Parce que je suis tellement habituée à la voir Que je ne fais pas attention Mais voilà Ça dépend des jours Et puis souvent je cours Et elle doit me voir courir à peu près tous les jours Et donc une fois que je suis passée devant cette dame C'est la dernière ligne droite Le passage de Mini-le-Montant Et là c'est un tout petit passage Les trottoirs ils sont tout petits Du coup on est obligé presque de marcher sur la route Enfin même plus que presque On marche sur la route En faisant gaffe Aux voitures et tout Mais c'est pareil C'est toujours un peu du slalom Et voilà en général j'accélère Parce que c'est Je suis arrivée Et effectivement j'étais soulagée D'être là avant le premier cours Heureusement Et de voir que les usagers en fait Avait pu rentrer Parce que Nourdine qui fait le ménage au centre Voyant que j'avais un peu de retard A eu la gentillesse de leur ouvrir Donc pour qu'ils soient au chaud Donc voilà William si t'entends ça Et donc du coup Du coup voilà J'étais soulagée de voir Qu'ils attendaient pas dans le froid Et de voir que j'étais quand même Un peu en retard Mais pas Enfin j'étais dans la limite De ce qui était raisonnable Je sors du métro Notre atmosphère On la vente à la sauvette Tu montes un peu plus haut Une école D'étudiants Tu vois beaucoup d'étudiants Tu redescends la petite pente Quand tu descends la petite pente Avec le petit tag à droite Dans sa beauté Il y a aussi beauté Tu regardes un petit coup Un petit sourire Et tu continues Et t'es moins motivé à marcher Le pas est plus lent Parce que c'est le samedi C'est samedi surtout C'est ça qui ne motive pas Mon premier contact Je pense que c'était avec Maya Qui avait du mal à faire fonctionner Le micro-ondes pour son repas Elle m'a demandé de l'aider Moi Chez moi J'utilise rarement Je mange beaucoup dehors Du coup elle a essayé De se débrouiller toute seule Elle s'est un peu brûlée Elle a des pansements Mais elle a encore ses doigts Ça va J'étais bonne maintenant Bah je dis bonjour Après je m'assois Et après Quand il y a des jours Je dis bonjour Quand je faisais des trucs Avec mes lignes Et après j'ai mangé Et après je suis venue là Et après c'est tout Quand j'arrive au centre Je me dis merde Je dois travailler Non je t'ai casse Non quand j'arrive au centre Bah d'abord ce que je pense C'est de dire bonjour A tous mes collègues Je trouve que c'est essentiel Et ensuite Et ensuite après De partir dans mes trucs Dans mon travail Voilà tout simplement Alors la porte est difficile à ouvrir Donc on la tire vers soi Et puis on fait rentrer tout le monde Et puis voilà Il y a toujours un sentiment de bien-être Quand on entre dans le centre On se retrouve dans un endroit convivial Chaleureux Et parfois comme aujourd'hui J'arrive exactement en même temps Que d'autres personnes Et on se fait la bise en bas Juste avant d'ouvrir la porte Voilà Et ensuite je monte toujours Par l'ascenseur Pas par fainéantisme Mais pour voir s'il fonctionne bien Où je me sens le mieux Je sais pas J'habite dans un tout petit appartement Donc j'ai qu'une pièce Voir deux avec la salle de borde Je sais pas Ouais Chez moi Je sais pas Ouais Dans mon lit Peut-être Je sais pas C'est le J'allais dire C'est mon club Mon club C'est-à-dire Le fauteuil Dans lequel Je lis Dans lequel je regarde la télévision Dans lequel je m'ennuie Dans lequel je fume une cigarette Dans lequel Je bois un verre de Coca-Cola Un thé Un verre de vin Voilà Je fais tout dans le club Je fais tout Si on réfléchit bien J'ai que deux pièces Entre guillemets La chambre reste en l'endroit le plus Le meilleur endroit Parce que c'est un endroit plus intime Bon bien sûr Il y a le canap Avec la télé Bien sûr Mais on a un petit bureau Avec ma chérie Et j'aime bien en fait Rêtre dessus Quand je bosse Quand je fais des Je fabrique mes instru Ou Ou que Comment dire Je fais un peu de montage Ou de photos Voilà Là c'est compliqué Mais j'adore être sur mon balcon Qui est tout petit Qui doit faire à peu près ça de là Voilà J'aime bien être sur mon balcon Parce que c'est aussi l'endroit Où quand je fumais encore C'est l'endroit où j'acceptais de fumer Pour pas qu'il y ait d'odeur de cigarette à terre Donc j'aime bien Et maintenant Le souci c'est qu'il y a un restaurant Asiatique qui est ouvert Et ils ont une grosse cheminée Et puis ils font tout au barbecue Et j'ai toute l'odeur du barbecue Qui me vient dans les narines Dès que je suis sur le balcon Donc je vais moins sur le balcon qu'avant Donc je suis très à l'aise dans mon salon Sinon Mais je suis un peu déçu de mon balcon J'hésiterais entre Être mal assise à mon bureau Parce que généralement J'ai fait toujours des choses intéressantes Et sinon être dans mon lit Quand je me réveille Parce que j'aime pas m'endormir Donc c'est plutôt une source d'angoisse Quand je m'allonge le soir Mais quand je me réveille le matin Je suis plutôt détendue Et je pense à ce que je vais faire d'intéressant Dans la journée C'est qu'à côté il y a mon petit frère Nous c'est une grande chambre Et elle est séparée en deux Là il y a ma chambre Et là il y a la chambre de mon petit frère Mais il n'y a pas de porte en fait Parce que je l'aime bien Il est plus gentil Que ma soeur Parce qu'il y a des fois Elle est très gentille Je ne sais pas trop Surtout dans lesquelles je vais le plus C'est plutôt dans le salon Soit je regarde la télé Soit je fais mes devoirs Soit je ne sais pas trop J'étais jeune il y a bien longtemps J'aimais beaucoup aller Chez mes grands-parents Qui avaient un immense jardin Et où j'allais jouer avec le chien Ma mère a une enfance à me garder Après par promener dehors Vers 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 Non Marcher A un moment j'aimais bien monter dans un arbre Je me sentais bien dans cet arbre A un certain moment Juste en face de chez moi J'aime bien aller dans des jardins J'aime bien Ouais Ce contact là avec la nature Juste me balader Parce que ça me manque Parce que je viens de la campagne La campagne de la Bretagne Dans le jardin De la maison De mes parents Ou Dans la forêt Voilà Qu'à Paris C'est difficile D'avoir un dehors Justement La terrasse d'un bar Oui Je ne vais pas dehors Pour aller ailleurs Que à la terrasse d'un bar Pour moi Aller dehors C'est aller à la terrasse d'un bar Je ne vais pas flâner Je n'aime pas flâner Je ne me promène pas le long de la Seine Je ne flâne pas devant le Louvre Je n'envisage pas d'aller dans des expositions Pour moi le dehors C'est s'asseoir Et voir les gens qui passent Voilà C'est voir les gens qui passent C'est voir les gens qui passent Ou commencer par lire le journal Et une fois que sa légitimité à être seul Pour boire un verre N'a plus besoin du journal pour se tenir droite Et bien on peut enfin Lorsqu'on a fini le journal Regarder Les êtres qui passent La foule Voilà On se sent libre de le faire Et légitime surtout Voilà Et puis le premier verre a été terminé D'un coup La fin du journal Correspond à la désinhibition causée par le verre Et enfin on va pouvoir voir le monde Nulle part précisément La plupart du temps Quand on sort On sort pour précisément Aller à un endroit précis Et quoi que je dis Je mens en fait Je crois que c'était la réponse Que je voulais dire Mais je crois que c'est pas La vraie réponse Je crois que je préfère savoir Où je vais En réalité Je trouvais ça beaucoup mieux De dire que je ne savais pas Alors je ne me pose pas En question d'aimer Je vais dans Quelque part Parce que j'ai quelque chose à y faire Pas parce que je l'aime Travail par exemple Ou ce matin Je suis allé dans un magasin Pour acheter quelque chose Donc j'ai allé Avec un objectif C'est l'objectif Qui me conduit à un lieu Et non pas mon plaisir pour le lieu Je ne me souviens pas Mais c'est parce que Je me sens mal nulle part Alors je ne me souviens pas Particulièrement D'endroit où j'ai été particulièrement bien On est toujours Le seul endroit où on est C'est soi-même Donc après on peut regarder À Paris tu peux me mettre deux fois Devant le même endroit Et un jour je le trouverai étonnant Et le lendemain il m'emmerdera Ça dépendra de comment il raisonne en moi C'est pas tellement le sujet que je regarde Qui détermine ça C'est plus mon humeur On va dire Ça va en ce moment Je parle de moi Pas du panorama Bah des fois Moi j'aime bien être Au deux À la maison Enfin des fois Quand je suis totale J'ai un peu peur Et des fois un peu dans la rue Mais sinon J'aime bien aller dans les deux Au deux J'aime bien aller J'aime bien aller dans des bars J'aime bien aller dans des bars J'aime bien aller dans des restos J'aime bien aller en fait Dans des lieux insolites Voilà En général J'essaie De trouver des lieux insolites Avec ma bande d'amis Je rentre chez moi direct Je vais chercher mes copines Oui J'aime bien me promener J'aime bien me promener tout seul Et l'endroit où j'aime bien aller Moi c'est dans le cinquième arrondissement Sur la montagne de Sainte-Geneviève Tout ce point là Parce que c'est là que j'ai étudié C'est là que j'ai habité Et c'est plein de petites rues Où il y a des restaurants Où il y a des bars Où il y a des vendeurs de crêpes Où j'allais le soir Je travaillais très tard J'étais au lycée Henri IV Donc le soir c'était fermé A partir de deux heures Donc je passais par dessus le mur Et j'allais me promener un peu dans le quartier Puis j'ai ensuite fait refaire le mur après Pour pouvoir aller au lit Et j'adore encore me promener dans ce quartier là C'est mon quartier de Paris Au tennis Et au centre Bah c'est bien parce que j'ai jamais vu Un centre comme toi Où il y a plein d'activités Par rapport aux autres Que je connais Et qu'il n'y a pas ici Et qu'il n'y a pas dans le 19ème Parce que dans le 19ème Il n'y a pas d'activités comme ça Mais eux ils font Dans leur centre d'animation Ils font des jeux de société C'est pas des jeux en fait Pour moi c'est pas en centre d'animation Où j'aime aller Je ne sais pas Je ne peux pas répondre à cette question Où je me sens bien J'aime bien sentir le soleil Ça me fait beaucoup de bien Ça me réconforte En Espagne Et en Serbie La Serbie c'est le pays natal de mon père Enfin c'est pas la Serbie C'est le Kosovo Mais avant c'était le royaume de Serbie Donc voilà Et puis L'Espagne C'est Mon grand-père Il est né là-bas Bah je préfère aller en Espagne A Champagne Où je fais des skis Et aussi en Serbie Enfin j'y vais tout J'y vais tout le temps Mais pour aller en Serbie Par contre Pour le voyage Ça ne me tente pas du tout Pour refaire un voyage comme ça Parce qu'on devait Aller prendre la voiture Après aller dans Vrair dans un hôtel Donc on a traversé plein pays Je crois qu'on a traversé La Belgique Enfin on a traversé la Belgique Bah l'onzième Ça son charme C'est C'est un côté Un peu anarchiste Que j'aime bien Côté populaire Aussi Bon après Après voilà Il y a certains bars Qui en jouent De ce côté un peu Populaire Ouais c'est une culture populaire Déguisée quoi L'onzième arrondissement J'y suis depuis longtemps maintenant Et ce que j'aime bien C'est que par rapport aux autres quartiers Comme le cinquième par exemple C'est beaucoup plus mélangé On voit beaucoup plus de gens différents Même si on sent vraiment Un onzième qui change Celui où je suis arrivé Est plus du tout le même Que celui qui existe À partir de la rue Saint-Mort La rue Saint-Mort Je trouve que c'est Une vraie coupure La rue Saint-Mort On est déjà dans le vingtième Et après On est beaucoup plus du tout Près du troisième Donc voilà L'onzième Je trouve qu'il a changé comme ça Le troisième Qui a grandi Qui prend de la place Sur le onzième Pour la population Sinon Il n'y a pas d'espace vert Je dirais que c'est Un mélange de populaire De De jeunes De famille De De bobos Oui Mais bon Pas que C'est C'est un mélange Mais avant tout Si je devais donner Un seul mot Ça serait Populaire Il y a quand même Un esprit D'entraide Qui va avec les gens simples Oui ça fait pas mal de temps Je suis arrivée en 98 Dans le onzième Voilà je venais Je venais d'un milieu Plus Plus bourgeois Plus Huppé Dans l'ouest de Paris Et Et ça me frappe A chaque fois Cette différence Entre les quartiers Plus Plus riches On va dire Où les gens Sont On peur Et puis Dans le onzième Voilà les gens N'ont pas peur C'est simple C'est pas C'est pas guindé C'est pas huppé C'est C'est simple Et convivial C'est vraiment chez moi Il y a un côté village Que j'adore Il est assez simple D'avoir du lien Avec beaucoup de personnes Je le trouve Plutôt joli Après ce que je reproche Au onzième C'est ce que je reproche A toute Paris La pollution Les voitures Mais En plus j'aime Rester vraiment Dans l'onzième Parce que je déteste Prendre le métro Et j'adore Marcher à pied Pour aller quelque part Donc il vaut mieux Que ce soit Dans un périmètre Assez 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 rapproché Du onzième On a beaucoup de mal A me faire sortir Du onzième arrondissement Et puis Et puis S'il passe toujours Quelque chose Des fois trop Le soir des attentats Donc ma chérie Elle faisait livreuse Pour TKTZ Et donc Elle avait eu Une commande Au petit Cambodge Et elle arrivait 40 secondes Après l'attaque Et ouais J'avoue que Habiter le onzième A ce moment là C'était la La panique Ouais la panique Parce que moi du coup Au début Je pensais qu'elle rigolait Quand elle m'a appelé En disant Je vois des cadavres par terre Et finalement Je prends mon vélo Et je pars directement Au petit Cambodge Et elle répond plus Donc J'ai l'adrénaline La tension Tout ça Qui monte Et on savait Et on savait pas Que c'était une bande De tueurs On pensait que c'était Qu'une seule personne Pour l'instant C'était quoi Il était 21h30 22h On savait pas Après le Bataclan Et finalement Donc J'arrive Le quartier est déjà bouclé Donc il y a un policier Je lui dis Il y a peut-être Ma compagne Ma chien qui est là-bas Et il me dit Bah non Je peux pas te laisser rentrer C'est fini Et barricadez-vous Dans des bars Parce qu'il y a un fou Qui se balade On me dit Bah le mec Il va pas revenir Là où il y a tous les flics Et finalement Elle était partie Elle a eu un réflexe C'était d'aller retrouver Ses collègues Coursiers Républiques Mais sauf qu'à République Bon bah Elle a vu une bagnole De police Traverser La République La place de la République Entendre des coups de feu Donc elle a pu se réfugier Et finalement Elle décroche Donc après On va dire Une heure Moi je patientais dans le bar Ça va J'étais rassuré Elle était avec des collègues Bon On s'est rejoint Vers une heure du matin A peu près A la maison Mais donc du coup Du petit cramboge À la maison Donc j'étais à vélo J'y vais Il y avait Des patrouilles de police Notamment des grands gaillards Avec des grosses mitraillettes Ça C'était assez impressionnant Je lui dis Bah moi j'habite Voltaire Vous voyez Je suis là Je suis à côté À 5 minutes Ouais c'est bon Vous pouvez passer monsieur Mais bon Faites attention Etc Et là j'avoue On est complètement Dans sa tête On est perdu On est là On comprend pas ce qui arrive Parce que C'est un quartier Qui est très ambiancé Peut-être que ça existe pas Ce mot Mais j'aime bien Parce que C'est joyeux Et puis C'est pas tout le temps joyeux Mais Mais j'aime bien faire Parce qu'il est pas non plus Trop populaire Ni trop pauvre Trop pauvre Je suis né à Anjouan en fait Et quasiment à l'âge d'un an Je partais à Mayotte Grandir Donc c'est des moments Très précis La première année Tu vois J'ai grandi à Mayotte À mon bac Tiens On doit partir À l'étranger Donc là Je vis en France Là ça a pris Ça a pris deux ans Pareil Licence en poche Je pars ailleurs Le Canada Et du coup Tu traverses Des frontières Tu traverses des gens Vachement Vachement différents T'entends des paroles Différentes Des manières de penser Différentes Qui évidemment Tes branles te changent T'amuses T'offenses Peu importe Et du coup Tu vois plus la masse En fait Dans la masse Les gens sont des C'est des lumières Comme ça Des fleurs C'est un jardin Des fleurs Tu vois plus la masse Des fleurs C'est un jardin C'est un jardin Faut C'est un jardin Différentes